Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente la Kawasaki Versys 650 de 2017. Son moteur est un bicylindre en ligne de 649 cm3, il fait 64 chevaux à 8000 tours minutes et développe un couple de 6,1 mètres kilos à 6800 tours minutes. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 150 mm. Et pour le freinage, nous avons deux disques de 300 mm pétale, freinés par deux étriers, double piston Nishin. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur décentré, propre à Kawasaki, réglable en détente et précharge, d'un débattement de 145 mm. Et pour le freinage, nous avons un simple disque de 220 mm, freiné par un étrier simple piston Nishin. Les phares et clignotants sont en ampoule, et le feu est à l'aide. Cette moto pèse 181 kg à sec, possède un réservoir de 19 litres et une hauteur de selle de 835 mm. Et le petit détail que j'aime bien, c'est que sur la bulle, vous avez deux petites molettes qu'on peut dévisser manuellement, elle est réglable. Donc elle est réglable sur, je vais le laisser là, apparemment sur à peu près 6 cm. Et après, vous resserrez, et le tour est joué, en fonction de votre gabarit bien sûr. Mes premières impressions, un buste très redressé. Là, je ne peux même pas vous faire voir la différence quand j'ai le buste droit, puisque là, en fait, j'ai déjà le buste droit. Donc les mains tombent toutes seules, naturellement, sur le guidon. Et ça, c'est vraiment très très bon en position. Par contre, un petit détail. Lorsque je monte dessus, les reposes-pieds tombent direct sur mes tibias, enfin sur mes mollets, comme vous voulez. Donc en fait, pour avoir les pieds posés par terre, soit il faut les mettre en avant, soit en arrière, ou soit en écarté, si on a des jambes assez longues. Mais en hauteur, je n'ai pas les pieds posés à plat, en tout cas. Mais ces reposes-pieds me gênent un peu. Dès que je pose les pieds par terre, ils sont au milieu, comme une paire de... Mais bref, ce n'est qu'un détail. Pour le guidon, nous avons une largeur totale de 84 cm, pour une hauteur de 114 cm. Pour les commandes, nous avons un levier de frein et un levier d'embrayage réglable sur 5 positions. A droite, coupe-circuit, démarreur. A gauche, warning, plein phare, code, clignotant et klaxon, avec appel de phare bien sûr. Donc là, c'est du simple. Allez, contact ! Pour le compteur, nous avons un contour à aiguilles et un compteur digital, où il y a toutes les informations. Pour le contour, nous avons le voyant d'ABS et le voyant de problème moteur. C'est simple. Pour le compteur digital, nous avons l'heure, le rapport de boîte engagée, le niveau d'essence, là je suis en réserve, la vitesse instantanée évidemment, trip A, trip B, le kilométrage parcouru par litre d'essence, la consommation moyenne, range, range, je ne sais jamais trop ce que c'est, donc je le mettrai dans la description, parce qu'à chaque fois, j'oublie ce que c'est range. Et le kilométrage total. Ensuite, les petits voyants de clignotant, neutre et plein phare. Et il est maintenant temps de la démarrer. En sonorité, c'est pas mal étouffé. Je ne suis pas un grand fan de cette sonorité-là. Après, chacun ses goûts, évidemment. Mais dans les tours, je pense qu'elle va plus me plaire. Je suis accompagné d'une petite SDS, ma petite assistante, qui mesure 1,68 m. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée sur le gabarit de la moto. Allez, c'est parti ! Elle est vive. Ah oui, elle est vive. Ah oui, le frein arrière, très très présent. À peine je l'ai touché, ça m'a bien ralenti. J'aime bien le moteur, il est très pêchu. C'est le moteur de la Z650, donc vraiment, c'est le même caractère, le même comportement. Là, je préfère la sonorité. Dès qu'elle prend les tours, c'est beaucoup mieux. Je confirme, le frein arrière est vraiment très très présent. Très puissant, donc l'ABS se déclenche assez facilement. Et pourtant, on est deux sur la moto. Donc ça appuie encore plus la moto. Donc seul, il doit se déclencher encore plus facilement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la passion ? Et là, ça me coûte 7 euros pour faire cet essai qui me rapportera, bien sûr, zéro. Allez, on y retourne. Le filet de gaz n'est pas super évident à gérer. Il y a un petit à-coup. Donc vraiment, c'est coton pour gérer. Hop, là. Ouais, c'est ça. Il y a un tout petit à-coup qui est donné. Bon, c'est rien de grave, mais c'est vrai qu'en ville, ça secoue un petit peu. Elle repart très facilement. C'est vraiment sympa à conduire. Je la sens très compacte, cette moto. Et très équilibrée. Très, très équilibrée. À 3000 tours minutes, ça vibre. Quand on réaccélère, regardez. Vous avez vu les rétros comme ça vibre. Par contre, ce n'est pas des vibrations parasites. C'est des vibrations douces. Donc ça ne perturbe pas énormément. Mais après, en fonction de chacun et son ressenti, évidemment, ça va en déranger certains et pas d'autres. Les suspensions sont très confortables. C'est du velours. Très, très confortable. Tout passe avec douceur. Ça fait vraiment plaisir. On n'hésite même plus à prendre les petits dotanes rouges. Et hop là ! Ça descend, ça remonte. On peut rouler un peu comme on veut avec cette moto. On peut attaquer comme rouler tranquille. Bon, évidemment, les trails sont plus prévus pour rouler tranquille. Les balades, tout ça. Mais c'est vrai que je pourrais avaler des bornes et des bornes tranquilles. Elle n'est pas fatigante du tout. Position droite, suspension très confortable, motorisation qui répond bien. Après, forcément, en cinquième et en sixième, elle va manquer un petit peu de reprise. On arrive en bout de la cylindrée. Ça n'est qu'une 650. Mais pour une 650, elle se défend très très bien. Les pneumatiques d'origine ne sont pas mauvais. Pourtant, là, je viens de passer un goudron très mauvais, très brillant que je connais en plus où j'ai l'habitude de perdre de l'adhérence. Et là, franchement, ils sont passés assez facilement. La moto tient vraiment bien la route. Ça, c'est aussi un bon point. La moto s'adapte et le freinage, vous avez vu, hyper puissant. Les plaquettes sont à peine rodées, mais le freinage est déjà très performant. Ouais, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Pour celui qui veut une moto à la fois pépère et joueuse, c'est vraiment le top. On repart sans regarder le rapport. On repart tranquille. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Il est vrai que quand je m'arrête au stop, la moto est un petit peu haute. Donc, pour les petits gabarits, ça va être un peu limite. Moi, déjà, je fais 1m72 avec un entrejambe de 86 cm. Et c'est déjà limite. Je cherche un petit peu mes appuis à droite, à gauche. donc, il faudra vraiment prendre le coup. Elle passe vraiment les virages avec beaucoup de facilité. C'est vraiment sympa comme moto. Là, la bulle est en version basse. J'ai un petit peu desserré les molettes. Et là, la bulle est en version haute. Donc, même en version haute, pour un moyen gabarit comme moi, elle ne me dérange pas trop. Mon champ de vision passe au-dessus. Et après, on resserre. tout simplement. Vous voyez, elle tient vraiment bien la route. On est dans le rond-point. On est limite à faire frotter le calepier. Il y a pas mal d'angles. On est à 2. Donc, elle tient vraiment bien la route. Alors, en termes d'angle de braquage, qu'est-ce que ça donne ? Je braque à fond. Elle est hyper bien équilibrée, cette moto, c'est dingue. Et voilà, je reviens au point de départ. Franchement, on a un bon angle de braquage. Ça, c'est excellent pour la maniabilité. Et c'est reparti. Pour la consommation, je ne lui ai pas fait de cadeau. J'ai pas mal joué avec l'accélérateur. Je peux vous dire que là, nous sommes à 17,5 km par litre d'essence. Donc, à mon avis, c'est une bonne conso. Avant de nous quitter, je vous propose un départ arrêté 0,100 km heure à bloc. Voilà, les amis, c'est la fin de ce test. J'espère que ça vous aura plu. Si tu viens de me découvrir et que tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. C'est encourageant. Je vous dis à bientôt pour un autre essai et je remercie encore la concession Kawasaki Superbike à la Valette. Un petit détail avant de vous quitter, les rétroviseurs se jettent sur votre regard. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous verrez très bien derrière. À peine vous tournez les yeux, vous tombez sur le rétroviseur. Mademoiselle, en tant que passagère occasionnelle, qu'as-tu pensé de cette moto ? Écoute, j'ai beau être plutôt grande, ce n'est pas négligeable de servir du cale-pied pour monter. Mais une fois qu'on est dessus, on est super bien installé. La position, l'assise, elle est pratique. Elle est confortable. On peut faire au moins 400 bornes sans sourciller, je pense. Puis on voit au-dessus du pilote, c'est super pratique. Ah, tu le voyais au-dessus de moi ? Oui. Ah ouais ? On est calé un tout petit peu plus haut que le pilote. C'est plutôt pratique. D'accord. Ok. Le pied ne glisse pas du tout, on est bien calé. Quoi d'autre ? La selle, tu en as pensé quoi ? Super confortable. Oui ? D'accord. On est bien dessus, on est assis sur un petit nuage. Ah, cool. Ok. Bon, à part ça, c'était ton petit avis de passagère. Eh bien, merci à toi. Un bloc. Merde. Désolé, j'ai buggé. Ça, c'est un fail. Te moque pas, toi, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501